Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui nous allons parler des préfixes. Les préfixes sont d'origine latine et grecque et se placent devant le mot racine. Préfixe, pre comme premier. Après, du fait de cette accolation, il peut y avoir des petites modifications. Comme le préfixe un qui est privatif, va rester un dans un valide par exemple, mais deviendra un dans un patient. Donc nous avons deux sortes de préfixes. Les préfixes latin et grec et les mots latin et grec que nous avons gardés en tant que préfixes. Nous commençons avec les préfixes latins. Ab ou abs a un sens de loin de. Exemple, aboral, loin de la bouche. Ad a un sens de ver, une idée de rapprochement, pas la bébette. Exemple, adjoindre, ajouter quelque chose à une autre. Ambi qui a un sens de deux. Par exemple, ambidextre qui utilise les deux mains. Ante et anti qui a un sens avant. Par exemple, antidater, c'est mettre la date d'avant. Bis et bi qui aura un sens deux. Exemple, le bipède qui a deux pieds. Circain et circon qui a pour sens autour. Exemple, circonvenir qui veut dire entouré de tous les côtés. Co, col, con ou cor a pour sens avec. Exemple, copropriétaire. Plusieurs propriétaires pour une seule propriété. Dis, des, des et dis a pour sens séparé d'eux. Exemple, disjoindre. C'est séparer les deux parties l'une de l'autre. Ex, e, f et s a pour sens hors d'eux, qui n'est plus. Exemple, expatrié qui est bien hors de son pays. Quand vous avez immigré à Paris. Extra, dans le sens extrêmement. Exemple, extraordinaire. Un, un, il et ir à pour sens dans. Privé d'eux, c'est négatif. Exemple, infiltré ou inégal. Inter et entre à pour sens de entre. Exemple, international, entre nation. Intra à pour sens au-dedans. Exemple, intraveineuse. Juxta qui a pour sens auprès d'eux. Exemple, juxtaposé, posé auprès d'eux, juste à côté. Mal et mot à pour sens mal. Exemple, un malaise, on est mal à son aise. Peine ou peiné, à pour sens presque. Exemple, la pénombre, c'est presque l'ombre. Père et part, à pour sens à travers. Exemple, perméable, qui se laisse traverser par l'eau. Poste, qui est pour sens après. Exemple, le poste face. C'est le commentaire à la fin du livre. Pré, qui veut dire devant. Exemple, précédé, passé devant. Pro, porc et pour, qui veut dire en avant. Exemple, projeté, jeté en avant. Quasi, qui veut dire presque. Exemple, nique quasi sans tête. Ré, r, et re, à pour sens de nouveau. Exemple, revivre, vivre à nouveau. Les phénix s'enflamment quand l'heure est venue pour eux de mourir. Après quoi ils renaissent de leur cendre. Rétro, qui veut dire en retour. Exemple, rétroactif, qui agit sur un fait passé. Simili, qui veut dire semblable. Exemple, simili-cuir. C'est semblable, ça ressemble au cuir mais ça n'en est pas. Sub, sous et suc a pour sens sous. Exemple, subalterne, c'est quelqu'un qui a un rang inférieur ou un poste inférieur. Super, sur et supra a pour sens au-dessus. Exemple, un surhomme dont les capacités sont supérieures aux autres hommes. Trans, très ou très a pour sens au-delà. Exemple, la transhumance. C'est le bétail qui se déplace au travers des villages pour aller des pâturages d'hiver à ceux d'été. Tris et tri a pour sens de trois. Exemple, tricornes. Ultra et outre a pour sens au-delà de. Exemple, ultra confidentiel, c'est bien au-delà du confidentiel. Vis et vie a pour sens à la place de. Exemple, le vice-président qui sera président à la place du président en cas de mort. Les préfixes d'origine grecque. A et en, à pour sens privé de. Exemple, anormal, privé de normalité. Amphi, à pour sens autour de. Double, exemple, l'amphithéâtre. Anti, qui veut dire contre. Exemple, un missile anti-char, c'est contre les chars. Apo, qui veut dire loin de. Exemple, l'apostasie. Ça veut dire être éloigné de la religion. Arche et archi, ça veut dire au plus haut degré. Exemple, archi fou, y'a pas plus fou. Kata, qui veut dire de haut en bas, ou la déchéance. Exemple, catastrophique. Di et dia, qui veut dire à travers. Exemple, la diagonale, qui va au travers de la forme. Dis, qui veut dire avec difficulté. Exemple, dysfonctionne, quelque chose qui fonctionne avec difficulté. En, qui veut dire dans. Exemple, endetté. And et endo, qui veut dire dedans. Exemple, endobranche, qui a des branchies dans le corps. Épi, qui veut dire sur. Vers, exemple, l'épiderme. Sur, le derme. E, qui veut dire bien. Exemple, l'euphémisme. C'est remplacer un mot par un autre qui sera moins grave. Comme quand on dit, il a disparu au lieu de dire il est mort. Pour essayer de dédramatiser. Émi, qui veut dire demi. Exemple, un hémicycle. Hyper, qui veut dire au-dessus. Exemple, l'hyperbole. C'est une énorme exagération. Comme quand on dit, au lieu de dire j'ai soif, on va dire je vais mourir de soif. Hypo, qui veut dire sous. Exemple, l'hypoglycémie. Quand le taux de glycémie est en dessous de la moyenne, de la norme. Méta, qui veut dire changement. Après, exemple, les méta-humains, qui sont différents après quelque chose. Ou la métamorphose. Par et para, qui veut dire contre, très, de. Exemple, la paraphrase. C'est une phrase qui a le même sens, mais avec d'autres mots. Péri, qui veut dire autour. Exemple, les activités périscolaires. C'est les activités qui sont autour de l'école. Pro, qui veut dire pour. Devant. Exemple, projeté. Lancer devant. Signe et sein, qui veut dire avec. Exemple, la synergie. C'est l'action de deux qui est plus importante que les deux accumulés. Voilà, voilà. Ça fait beaucoup, ne me remerciez pas, c'est gratuit. Mais ce sont nos origines, nos bases. Des fois, ça aide quand même pour pouvoir écrire un mot. Alors n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, un commentaire si vous avez besoin. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine.